Voyage, voyage, Chantelle à... Oh, euh, Désirless ! À Poétesse Désirless, il y a quelques années, on va voyager avec nos candidats, on va aller... Vous avez la ref ou pas ? Anne, ancienne, conducteur ou conductrice de taxi, comment on dit ? On dit chauffeur de taxi ou conductrice de taxi ? Conductrice de taxi ? Moi, j'ai jamais fait ça en tant que passager, mais parfois, la course qui est souvent... A tous les métiers confrontés à l'humain, quoi ! Elle peut être très longue ! Elle peut être très longue ! Ça peut être un voyage ? Exactement, je suis allée une fois de Valence, donc, à Valence, en Espagne ! Quoi ? Ça, c'est une sacrée course ! Elle a été payée une plaque, elle a été payée 1000 balles ! C'était... Et puis complètement inattendu ! Mais qui prend le taxi, du coup, pour une course aussi longue, en fait ? Quelqu'un qui a raté son avion ? Quelqu'un qui... Alors là... Mais c'est même pas worse, en plus ! Valence-Valence, c'est au moins... C'est au moins 700... Enfin, 600 kilomètres, non ? Non, mais attends, mais c'est tellement loin ! C'est 8h19 ! C'est 1835 euros d'essence ! Euh, non, 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 non ! Cent... Non, 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 non ! C'est 135 euros d'essence ! Je me suis dit 1835, c'est beaucoup quand même, frère. 1835 euros d'essence pour 800 kilomètres, ça veut dire qu'à Paris Montpellier, c'est 1800 euros, c'est quand même beaucoup. Dites-moi, pour commencer, dans les forêts tropicales, quel type de plante grimpante permet à de nombreux... Les lianes. Jean-Paul, vous avez buzzé tous les cas, tout le monde l'a buzzé, mais Jean-Paul a été plus rapide. Et vous savez, c'est laquelle de lianes qui rend complètement addict à la chanson. La liane folie. Sous quel sigle connaît-on l'établissement public national créé en 1967, ayant pour mission principale de maîtriser le marché de l'emploi ? Ah, l'NPE. Jean-Paul. Pas l'emploi. Putain. L'OIT ? Non. Vincent ? NPE. J'ai appris la date, et du coup j'ai failli dire l'ANPE avant, mais j'ai eu peur de me tromper. Bonne réponse. NPE. Donc, Vincent, deux points. Jean-Paul, aujourd'hui, c'est Pôle emploi, mais effectivement, en 1967, le sigle que nous cherchons, c'était la NPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi. Vincent, compteur débloqué. En 2016, quel artiste américain connaît un succès planétaire avec son tube Can't Stop the Film ? Justin Timberlake. Sexy back. On attend ? Justin Timberlake ? Ah oui ? Mais oui. Trois points. En 2022, au cinéma, quelle comédie d'Eric Lavenne suite du film Barbecue ? Quoi ? On attend ? Plancha. Mais j'enchaîne. Attends, 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 attends. Il y a eu un film dont le premier opus s'appelle Barbecue, le deuxième opus s'appelle Plancha. Le nom d'une plaque métallique chauffante servant à cuire les aliments. Alors, je me rappelle très bien de Barbecue. Vous l'avez vu, du coup, Jonathan ? Non, mais j'ai un ami qui est fan de ce film et qui m'en parle toutes les semaines. Je pense que c'est très important de voir la note du film sur ce sens critique. Oh là là, mesdames et messieurs, c'est un 5 sur 10, on va se régaler. J'ai un 1 sur 10 qui s'appelle Chronique d'une indigestion. Je pense que ça donne envie. Quel type de robe droite près du corps dont le nom dérive de Jean-Paul ? Fourreau ? Oui, c'est la robe fourreau, oui. C'est la robe skin de base. Ah d'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça s'appelait fourreau. C'est ça, une robe fourreau. Mais du coup, un peu cintré comme ça sur le haut. Tu sais, genre le canard skin de base, c'est le col vert. Mais quand tu vois un col vert, tu te dis que c'est un canard. En 1769, quel ingénieur français réalise le fard... Vincent ? Le quoi ? Non, le fardier. Jean-Paul. Cugnot. Ah, c'est Cugnot. Oh, c'est Cugnot, j'avais la ref. Le premier engin à rouler sans avoir recours à l'énergie animale, en fait, c'est le fardier et c'est Cugnot, effectivement. Bravo, Jean-Paul. Du coup, trois ponts qui font six. Ça, c'est le temple des guerriers sur le site de Chichen Itza. À quel peuple pré-colombien ? C'est les Mayas. Ah non. Les Aztecs. Non. Non, c'est les Mayas. Non, attends. Les Mayas, on n'est pas très loin, mais ce sont les Mayas. Oui, les amis, quand j'étais petit, je pensais que les Mayas, c'était un peuple abeille. Et que c'est pour ça que Mayas s'appelait Mayas l'abeille. Point van, non. J'étais gosse, quoi. 88 lors des Jeux d'hiver. Quel skieur italien surnommé ? Tomba ! Oh putain, j'ai explosé mon téléphone. Mais c'est tomba, c'est tomba. Tomba. Oui, j'allais dire la bomba. Bonne réponse, oui, oui, oui. J'ai mis une droite à mon téléphone. Par quel terme à consonance hispanique qualifie-t-on un cheval à la robe aleuzan, cuivré ou doré et au crin blanc argenté ? Je pense qu'il faut connaître un peu l'univers du cheval. Alors là ? C'est un terme à consonance hispanique, Jean-Paul. L'épisant ? Non. Je sais pas. Qui qualifie un cheval à la robe aleuzan, cuivré ou doré et au crin blanc argenté ? Pour trois points, c'est quelqu'un là sur ce plateau ? C'est pas facile. Un cheval palomino ? C'est un Pokémon feu, ça. Quelle préparation ? À base de blanc battu et de péchamel que... Ah non. Je sais pas, la sauce bernaise ? La mousseline. Non. Que l'on s'erre bien gonflé, sitôt sorti du... Jean-Paul. Le soufflé ? Oh oui. Ah oui, Jean-Paul, bravo. C'est bon, Jean-Paul ? Trop fort. C'est fort, Jean-Paul. Géographie. Quel lac de Sibérie, dont la profondeur... C'est pas Baïkal ou je dis un truc de fou ? Fondeur maxima latin, 1620 mètres an. Baïkal ? Eh oui. J'ai aucune confiance en moi, je n'aurais jamais buzzé pour dire lac Baïkal. Continue la plus grande réserve d'eau douce du globe, c'est incroyable, c'est le lac Baïkal. An 2. Alors qu'en vrai, oui, c'est logique, parce que quand on t'entends plus grande réserve, le plus grand lac du monde, c'est la mer Caspienne, qui est considérée comme lac, et t'as lac supérieur, t'as lac Victoria. Ouais, lac Baïkal, c'est logique. La romancière. Ouais, c'est logique. Prix Goncourt 2009, pour trois femmes puissantes. Oh, comment elle s'appelle ? Oh non, je vous jure, je le l'ai, mais je dois pas dire ça, parce que si je l'ai pas, ça fait trop le mec qui se la pète dans sa chanquilla, alors que je vous jure, je l'ai vraiment. Vous savez combien d'argent tu gagnes quand t'as le prix Goncourt ou pas ? 10 euros. Lorsque tu gagnes le prix Goncourt, qui du coup est un prix de littérature prestigieux, tu gagnes 10 balles. Donc tu gagnes 2 kebabs, quoi. Dans une série diffusée chez nos amis de France 2. Quel prénom porte le commandant de police nommé Renoir Quoi ? Anne encore. Candice. Tout le monde buzz, mais elle a été la plus rapide. Candice, c'est la bonne réponse. En anatomie, santé, santé, médecine, quelle membrane dont le nom vient du grec signifiant côté ? La plèvre. Oui, 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 oui. Tapisse le thorax et enveloppe les poumons. Anne encore. La plèvre. Oui, oui. Quatre questions, quatre non-réponses, Anne. Oui. Et Vincent dit, mais moi aussi, je voudrais placer les... Oui, oui, oui. C'est l'enveloppe des poumons, quoi. Quel bain de vapeur sèche d'origine... Ah, le Sona ? Sona. Ah, ce jeu-là, Anne, elle est rinconnue. Vous êtes qualifiée, Anne. Logique. Ça fait cinq bonnes réponses d'affilée. Quelle année a été marquée par la mise en circulation le 1er janvier des pièces et billets ? 2000. Vincent. 2002. Ouh, joli. Ah, je pensais que c'était avant. Ah, pour moi, les premières trucs, c'était 2000. En euros. Mag-bad. Vincent avait deviné de quoi on parlait dans l'eurozone de l'Union Européenne. C'est 2000. Mon mauvais. Vincent, 5-5. Mathématiques. Quel sera le signe du produit de deux nombres négatifs ? Positif, du coup. Vincent. Une somme ? Non. Oh ! Plus ? Positif. Précisé, précisé. Le signe positif, le plus. Là, je lui dis oui. Oh, le duel était low. Oh, le duel était barrage de castor. Quel ancien ouvrier métallurgiste a été le sélectionneur de l'équipe de France de football, championne du monde ? Méjacquet. Méjacquet. 98, c'est une bonne réponse. Ça fait 8-8. Méjacquet. Quelle plante potagère du genre pastinaca ? Jonathan ? La pastèque ? Non. Elle est une grosse racine brun clair dont la saveur rappelle le goût de la carotte et du persil. Le topinambourg ? Le panais ? Vous cuisinez un peu ? FF. Non, mais j'ai une chef cuistot très efficace. Vincent, vous êtes qualifié. Vincent, vraiment, il est là pour abattre. Parce que Vincent, vous travaillez dans un bar qui fait restaurant aussi. Oui, c'est un café-brasserie coopératif. Voilà, exactement. Avec, je crois, il y a une dimension culturelle aussi. Il y a des artistes qui viennent. C'est vraiment un endroit assez atypique. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Ça vient d'ouvrir au cœur des maroles. Et donc, le chef dont on parlait, c'est le chef de cette vidéo ? Là, en ce moment, on a un magnifique potage carottes panées. Bim. Merci, France. Certains d'entre vous aiment bien le cinéma. J'ai du cinéma. Ouais, on adore ça. Le Proche-Orient dans l'Antiquité. Mon thème de cinéma, la voici. Si menons au cinéma, c'est le troisième thème, le museau des animaux. Mais FF ? Le Proche-Orient. C'est parti. Le Proche-Orient dans l'Antiquité. Bah non. Top. Quelle pyramide, la plus grande du site de Gizé, a été achevée vers 2160. Quel peuple du littoral siéro-palestinien a répondu l'alphabet dans le monde méditerranéen ? Peuple. Les physiciens. Quel roi, fondateur du premier empire de Babylone, a laissé son nom à un code de loi en comportant 282 articles ? Je ne sais pas. Amour-Habie. Quel peuple indo-européen a constitué un puissant empire en Anatolie centrale à partir du XVIIe siècle avant Jésus-Christ ? Un Anatolie centrale. Ouais. Sumérien ? Au VIe siècle avant Jésus-Christ, quel roi de Lydie devait ses richesses fabuleuses aux stables, aux riches ? Dans l'Égypte ancienne, quel dieu à tête de chacal présidait au rituel de la mummification ? Anubis. Non, c'est Anubis. Anubis. Et il nous manque la question du 4 à la suite. Le peuple indo-européen constitue un puissant empire en Anatolie centrale à partir du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça commence par un H. Là, je vous aide. Hittites ? Oui, bravo. Les Hittites, c'est exactement. Michael Jackson a fait une chanson sur ce... Oh non, non. Si ? Hittite. Ressent, vous l'avez ? Je valide pas. Quel est ce roi qui devait ses richesses fabuleuses aux sables orifères du pactole ? Grésus. Grésus. Vous corrigez tout seul. Bravo Jean-Paul. Moi, je prendrais les animaux, je pense. Et thème mystère. Ce soir, derrière le thème mystère. Je reprends en premier thème mystère et en deuxième, le museau. On tente une petite salade de museau ? Allez, c'est parti ! Ah oui ? En espérant que ce soit pas trop la salade ? Justement ! C'est la soirée, là ! Top ! Quel porc sauvage dont le petit est le marcassin et le petit est le grouin. Quel petit mammifère devant son nom au latin signifiant souris, araignée et pour les araignées qu'est le cétacé devant son nom au portugais possède une sorte de grouin gigantesque qui refoule la bouche vers la façon... C'est le cachalot. Une sorte de grouin. C'est le cachalot. Le cachalot ? Quel mammifère d'Australie et de Nouvelle-Guinée ressemble à un hérisson doté d'un museau allongé en forme de bec ? Le Sydney ? Oui, 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 je vous jure, je vous jure que je l'aurai eu, je l'aurai regardé droit dans les yeux et je l'aurai dit. Mais où je suis allé chercher de ça ? Vincent, Vincent, il est comme moi, il est resté intéressant. Le thème était bien, ouais. Je sais que vous aimez le cinéma. Oui. Donc là, on a Simenon au cinéma. Mais, voilà. C'est le thème mystère all day. Très précis. Simenon, quoi, ouais. Et on a le thème mystère. All day. Allez, soyons fous, le thème mystère. Bah oui, bah oui. Allez, Vincent. Bien sûr. Anne a roulé dessus. Dans sa carrière de taxi qu'on évoquait au début, elle a roulé dessus. La route ? Le pavé. Autour du pavé. Bah ouais, c'est effet. Bah Paris-Roubaix ? Ouais, je pense Paris-Roubaix. Quelle course dommée l'enfer du Nord ? Pari-Roubaix. 2022, dans quelle ville du littoral normand, reconstruite par Auguste Perret, a tombé posé des pavés portant le nom de victime du nazisme ? Quelle locution désignait la partie de la rue proche des maisons et donc plus propre ? Autrefois, Rézabelle, à la personne lue de 2006, quel musicien, un présentateur d'émissions de musique classique, a animé le pavé dans la marre sur France Musique ? Non ? 15e siècle, de quel type de parallélépipède à six faces carrées égales, le pavé prend-il la forme ? Exaèdre. Un parallélépipède rectangle ? Dans quel tableau de Gênes-de-la-Croix peut-on voir des pavés formant les barricades dressés en 1915 ? Ah non, six faces et cubes, je suis con. À Paris, de la Croix, tableau. La liberté dit dans le peuple. Dans les années 30, quelle route a dû-on pavé à Marébas afin d'améliorer le passage entre Noir et Noir ? C'était dur. Et le continent. Oh, c'est dur. Donc c'est une route qu'on a pavée à Marébas ? C'est le passage du Goua. Alors, qu'est-ce qui m'a manqué ? 2022, dans quelle ville du littoral normand, reconstruite par Auguste Perret, a-t-on posé des pavés ? C'était le Havre, du coup ? De victimes du nazisme. Le Havre. Oui. C'est la ville de naissance de Laurent Ruquier, pas de Marès. Ah oui, si. De Médine, c'est vrai aussi. C'est vrai. Désigner la partie de la rue, proche des maisons et donc plus propre, autrefois réservée à la personne la plus respectable. Ça a donné une expression. Avec pavé dedans. Le haut du pavé. Le haut du pavé. Calme-toi, par contre. Oh, il y a des Havre. On dit les Havre ou pas ? Je pense que vous connaissez ce musicien qui est aussi présenté par des musiques classiques sur Frédéric Lodéon. Lodéon. Le nom, ouais. Qui est un passionné de musique et qui arrive très bien à partager cette passion. J'ai vu l'indice. Cet homme de télévision ayant prêté sa voix au personnage de Crash dans la version française de la saga L'âge de glace, je suis un passionné d'automobile qui a participé aux 24 heures du Mans en 93. Ça dégoûte, c'est de chavane, du coup. Regarde d'éviter sur le petit écran avec le programme Super Défi. J'ai présenté plusieurs émissions avec Patrice Carmouze, dont Ciel Montmardi, aux côtés de Léa Salamé. De Chavane, non, c'est pas ça. Mais si, Ciel Montmardi. Ciel Montmardi. J'avoue, Ciel Montmardi en 3. Top matière naturelle, à laquelle est consacrée la norme NFB 50-003. Je suis notamment composé de phloem et de suber, également constitué de 40 à 50% de cellulose. Ma croissance est assurée par un tissu interne cambium. Quoi ? Je sais pas, le lin ? Le liège. C'est pas le liège. Top tissu, solide, d'origine végétale, dont la partie la plus tendre, l'aubier, est située entre l'écorce. Ah, le bois. Le bois. Tout simplement. Exactement. Masterclass des rédacteurs. Comment on reconnaît une question exceptionnelle ? C'est quand la réponse est connue de tous, mais la manière de poser la question est très dure. Top activité intellectuelle, définie par Barbé d'Oréveli comme une oeuvre ingrate, difficile, à peu près impossible. Je suis pratiqué sur des textes écrits, techniques ou littéraires. Traduction. Demandant de bonnes connaissances linguistiques. Je donne un résultat dit littéral ou libre, selon la fidélité. Traduction. Oui. Littéral, libre, vous y pensiez peut-être avant déjà ? Oui, 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 oui. Top groupe de musique français, créé durant l'année scolaire 77-78 par Mirway, Laurent Sinclair, Pierre Wolfson et Stéphane Herat, des amis de lycée, se jouent à mes débuts dans la boîte parisienne du Rose Bonbon. Mêlant rock new-yorkais et musique électronique, on me doit dans les années 80, les albums... Hein ? C'est Trost ? C'est pas Oasis. Top, c'est beaucoup et chercher le garçon dont extrait le tube du même nom. Groupe dont le chanteur était Daniel Dark. Ah non, pas le ref. Chercher le garçon. Anne, ça vous concerne, mais à 2000%. Taxi, un groupe qui s'appelle Taxi ? Taxi. Oh, c'est Taxi Girl ! Taxi Girl, là, oui. Oh, chercher le garçon. Top. Révolutionnaire, guillotiné en 1797, je suis né en 1760 à Saint-Quentin. Danton ? Administrateur du district de Montdidier, je préconise dans mes écrits le... Robespierre ? Non. Non. Danton ? Top, le partage des terres. Exposant dans mon journal Le Tribun du Peuple, mes théories communistes... Danton ? Proudon ? Non. Danton ? Top secrète, la conjuration des égaux visant à renverser le directoire, ayant adopté le prénom de Gracchus. Et neuf ? Baboeuf. Baboeuf. Bien joué. Ah, donc là, vous dites cul parce que j'ai dit Danton. Stop, ce pays dont les neuf régions sont riches en lacs, telles que ceux de Naterse et de Grundel. Je n'abrite des plaines et des collines qu'au nord dans la vallée du... Norvège ? ... du Danube et à l'Est dans le Burgenland. Non, euh, Autriche ? Découpé par les profondes vallées de Lens et de Linn, je suis couvert sur environ 70%. L'Autriche. Ah, sans hésiter. Ah, bah oui, Danube. Mais attends, mais Danube en trois, frère ? ... des plaines et des collines qu'au nord dans la vallée du Danube et à... Attends, mais Danube ? Non, mais attends. Non, c'est un truc de fou. Danube en quatre ? Le Danube passe par beaucoup de pays, je suis d'accord, mais en vrai, à partir du moment où t'entends Danube et ensuite ça parle en allemand, ça resserre le bail. Muscle. Situé directement sous l'acromion et énervé par le nerf circonflexe, ma face profonde est séparée de l'articulation scapule... ... deltoïde ? Oh ! Il est là, enfin... Quand elle a dit scapula, j'allais le dire parce que scapula, c'est vers là. Top, sculpture, associé au chiffre romain 1, pour l'exemplaire... Le penseur. Institutionnel inaliénable acquis en 1969 par l'UNESCO, j'existe en 10 exemplaires en bronze. Le pouce ? Non. Le penseur. Top, et fut suivi d'une autre version numérotée 2. Mesurant environ 1m82, haut, je représente un être filiforme en mouvement. Ah non, c'est l'homme qui marche de Giacometti. L'homme qui marche ? Être filiforme en mouvement. C'est l'homme qui marche ! Ah ! Quelle belle partie ! Je suis très contente. Alors, je suis à la fois triste pour Jean-Paul... On est en train de se rapprocher de la cagnotte, il est super heureux. Putain, elle est forte. Pour Anne, il fait vraiment la très belle partie. Oh, elle est forte. Oh, elle est forte. Ça fait un plaisir. Je vous aurais bien mené jusqu'à la cagnotte. Oh, elle est forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...